Alors, je voudrais vous parler du non-verbal. Le non-verbal, ça me paraît fondamental. L'enfant, quand il naît, il est dans le non-verbal et son intelligence fonctionne dans le non-verbal. Il n'a pas besoin d'apprendre à parler pour apprendre à penser. Il voit des choses, il mémorise les choses, il les relie entre elles. Il n'a pas besoin de les nommer, il n'a pas besoin de les désigner à l'autre, puisque c'est à lui-même qu'il a à faire. Et ça, c'est très important, cette idée de... Quand je dois parler à l'autre, il y a quelque chose... Dès que je suis avec lui, je suis dans une aliénation quelque part. Et l'aliénation, le prix, le coût de l'aliénation, c'est l'apprentissage du langage. L'apprentissage d'un langage commun qui me permet de me faire comprendre par l'autre. Mais si je ne me fais comprendre que par moi-même, je n'ai pas besoin de ce langage. Et l'art, quelque part, c'est le monde pré-verbal. Quand je fais de la musique, je n'ai pas besoin de parler. Quand je fais un tableau, j'ai besoin de parler. Quand je fais l'amour, je n'ai pas besoin de parler. Donc finalement, il y a tout un ensemble de possibilités qui sont non-verbales, et je dirais même quelque part anti-verbales, a-verbales. Et c'est très important de retrouver cet état premier pour l'équilibre psychologique. La raison, la valeur thérapeutique de l'art, c'est de revenir à l'état non-verbal, comme si quelque part, l'apprentissage du langage était une sorte de corruption du psychisme. Comme si c'était quelque chose qui, finalement, nous détériorait, nous corrompait et il est bon de se ressourcer. Donc, dès qu'on n'est pas dans le langage ou dès que le langage est secondaire, même au cinéma, même si effectivement les gens parlent, quand le cinéma muet, il n'y avait pas de parole, il n'y avait plus de la musique. Et bien, voilà. Finalement, le cinéma, ce n'est pas la parole qui est importante. Là encore, on est dans le non-verbal. On peut très bien voir un film sans comprendre ce qui se dit, ce sont les visages qui nous parlent, etc. Donc, finalement, nous sommes restés quelque part au niveau du cinéma muet. Je rappelle quand même que pendant près de 40 ans, le cinéma était resté muet entre la fin des années 90 du 19e siècle et le début des années 30. Bon, le cinéma était muet et il était accompagné dans la salle par un piano, etc. Donc, finalement, il y a énormément de choses dans notre vie. Je ne parle même pas du sommeil. Je ne parle même pas de la nourriture. On n'est pas dans le... Le verbal ne joue qu'un rôle, c'est très secondaire, en fait. Là, je suis en train de vous parler, effectivement, mais en réalité, je vous parle, mais j'ai aussi énormément besoin du non-verbal. Le non-verbal me recharge quelque part.